Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le Conseil municipal du jeudi 6 novembre d'abord. Plusieurs délibérations d'importance sont à relever. Nous y reviendrons, notamment avec le maire Laurent Degallet, à propos du centre culturel Chasse-Royale, dont le projet a été présenté en détail. La DSL ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Orange déploie la fibre optique dans le Valenciennes-Ois. Nous avons assisté à la première réunion publique menée par Valenciennes-Métropole et l'opérateur afin d'informer le prochain quartier concerné par le très haut débit, à savoir le vignoble. Mais d'abord, on vous parle du projet Carpo, jeudi 6 novembre. Le dépôt d'un permis de construire a été voté par la majorité. Un dépôt de permis de construire finalement autorisé à Vinci Immobilier pour la réalisation d'un projet Place Carpo. Il s'agit, je vous le rappelle, d'un projet immobilier mixte à dominante habitat regroupant une résidence pour personnes âgées et des logements en accession à la propriété. Depuis fin août, Vinci Immobilier a donc repris le flambeau du promoteur Oceanis qui s'est finalement retiré au premier semestre de cette année. Un programme d'une superficie de 3 350 m², dont le dépôt du permis de construire a donc été autorisé par la majorité jeudi. Sachez maintenant qu'en application de la loi Macron, les commerces valenciennois seront désormais ouverts 12 dimanches par an au lieu des 5 actuellement. Une décision prise en concertation avec les commerçants. Les dimanches travaillés suivent pour la plupart les périodes de sol, les fêtes du calendrier et des événements marquants comme la rentrée. Enfin, le projet du Centre culturel Chasse-Royale, dont la première pierre a été posée en juillet dernier, a été présenté lors du dernier conseil. Il s'agit d'un équipement structurant qui s'inscrit dans le programme de rénovation urbaine du quartier. Un grand bâtiment à l'architecture moderne, construit sur deux niveaux, jouira d'espaces modulables en fonction des besoins et des activités. On écoute le député maire Laurent Degallet, il nous précise l'objet de cet équipement, ainsi que les outils dont il sera équipé. Donc ça a une importance majeure, c'est pas juste un équipement posé au milieu de nulle part, c'est vraiment cet équipement-là qui va fédérer et qui va donner du sens au restant de la rénovation urbaine. Alors quels vont être les outils mis à disposition de cet équipement pour justement servir cette philosophie-là ? Alors l'idée c'est d'avoir une déclinaison et d'avoir une mini bibliothèque numérique sur le site, et d'avoir des lieux d'expression culturels, de danse urbaine, de cours de théâtre, de slam, de cours d'expression. Voilà, il y aura une totalité avec des artistes en résidence, qui seront des artistes professionnels ou semi-professionnels, des jeunes de quartier, puisque nos quartiers, on le dit souvent, ont du talent, mais ce sera l'occasion qu'ils puissent s'exprimer, d'avoir une scène pour pouvoir s'exprimer et bénéficier également de l'expérience des professionnels pour améliorer leur jeu, pour améliorer leur fonctionnement. Des agents vont être recrutés pour faire vivre ce lieu. Différents types d'actions ont été imaginés avec des acteurs de terrain, des actions passerelles, comme par exemple les auditions du conservatoire, qui pourront se dérouler dans ce centre culturel, des actions récurrentes et des événementielles. On aura à l'intérieur d'une équipe de six personnes, un régisseur, je l'ai dit tout à l'heure, des référents numériques, etc. Et il y aura des actions dans les murs et hors les murs. Et donc un travail partenarial avec un certain nombre de structures associatives ou de structures culturelles existantes, le Fénix, ça peut être l'espace Pasolimis, ça peut être un certain nombre de partenaires que nous avons, Valenciénois ou non-Valenciénois, qui contribueront à donner du sens à tout ça et justement à ouvrir le quartier à l'extérieur et à créer des passerelles. Les jeunes n'iront pas forcément faire une répétition au Fénix. Par contre, si Fénix vient à eux pour leur amener un certain nombre de conseils, ça va faciliter les séries. Et c'est au fond l'esprit global de cette réalisation. Un fort bel équipement qui arrivera dans le quartier dans le courant du dernier trimestre 2016 pour un montant global de 2 650 000 euros, dont 1 700 000 euros pour la part Ville de Valenciennes. Et c'est maintenant la fibre optique qui arrive dans votre quartier. Déjà, le centre-ville de Valenciennes en est équipé, mais aujourd'hui, c'est au quartier du Vignoble que le très haut débit deviendra la normalité d'ici à 6 mois. Une réunion publique d'information était donc organisée la semaine dernière par l'opérateur déployeur, à savoir Orange, et par Valenciennes Métropole, histoire d'expliquer aux riverains en quoi la fibre optique va changer leur quotidien et surtout, comment ils peuvent aider l'opérateur à son déploiement. Sur ce dernier point, on écoute Patrice Lépine, directeur des relations avec les collectivités locales chez Orange. Étant donné qu'on doit déployer le réseau dans les rues, quand on est en réseau souterrain, on n'a pas de soucis, les chambres nous appartiennent. Par contre, quand on doit poser le infibre dans les quartiers sur les façades des maisons, on ne peut pas poser ce boîtier sans avoir une autorisation du propriétaire pour poser le boîtier sur la façade de sa maison. 360 foyers sont encore à raccorder au vignoble, mais bientôt, cette phase de raccordement sera terminée et on entrera dans la phase dite d'éligibilité. Attention, seules certaines habitations seront concernées par la pose du boîtier optique en façade. On réécoute Patrice Lépine, suivie de la réaction de deux riverains du vignoble sur la pose en façade de ses boîtiers. Donc c'est maintenant que les propriétaires vont être contactés ? Ils vont être un peu prospectés pour poser les boîtiers sur les façades et ensuite, quand on aura déployé le réseau, ils seront certainement prospectés par l'ensemble des opérateurs à partir d'un démarchage commercial. Quelle est votre position par rapport au boîtier optique ? Si vous étiez concerné, par exemple ? Moi, j'aurais donné mon accord. De toute façon, j'ai un réseau souterrain, donc je n'ai pas ce souci. Mais bon, c'est vrai que c'est l'avenir. Donc j'aurais accepté d'avoir un boîtier extérieur à ma façade. Favorable par rapport à ce que ça peut nous apporter au niveau du débit, au niveau de la télévision. Actuellement, on n'est pas très très bien desservi. On a beaucoup de coupures au niveau de la télévision. On n'a pas un débit non plus internet très élevé. Donc c'est que de l'amélioration. Dans six mois, donc, c'est tout le vignoble qui bénéficiera du très haut débit. Suivra ensuite la zone des quartiers Ningesser, Faubourg-Sainte-Catherine, Saint-Vas, du Temple. La zone 4 concerne Valenciennes Nord. Et enfin la zone 5, la partie Vieux-Condé. La fibre optique va révolutionner notre quotidien. Pour faire simple, en ADSL, il fallait 2h13 pour télécharger un film. Avec la fibre optique, il ne nous faudra plus que 4 minutes 30. Nous avons interrogé un adolescent, joueur en réseau, à qui la fibre optique risque de changer la vie. Comme je veux faire joueur professionnel dans un jeu en ligne qui s'appelle League of Legends, j'ai besoin de vraiment une grande capacité de réactivité. Donc moins de latence. Et donc c'est vraiment très intéressant. J'habite près de l'avenue d'Empierre, près de la maternité Monaco. Et le débit est quand même très bas. Donc 500 kbps, donc c'est vraiment pas terrible. Et donc vraiment ça a posé des difficultés, par exemple pour m'améliorer. Puisqu'il y a vraiment trop de latence et ça prend trop de temps pour télécharger des choses comme ça. Des mises à jour, des choses comme ça. Tu es désavantagé par rapport aux autres joueurs ? Oui, un peu, en partie. Mais donc pour vraiment aller au haut niveau, il faut vraiment avoir une très bonne connexion. Pour savoir si votre logement est éligible à la fibre, rendez-vous sur réseau.orange.fr. Rappelons que d'ici à 2020, ce sont toutes les communes de Valenciennes-Métropole qui seront raccordées à la fibre. A noter aussi que le 30 novembre se tiendra la prochaine réunion d'informations pour le secteur gauche du centre-ville. Ça se passera à 18h30 en salle Pierre-Richard. On continue ce journal avec cette bonne nouvelle pour notre musée des Beaux-Arts, fraîchement rénové. Mais sachez que depuis sa réouverture le 25 septembre dernier, le musée a accueilli 13 033 visiteurs. Pour comparer en 2013 sur la même période, le musée avait reçu la visite de 2 226 personnes. Cette augmentation considérable témoigne d'une part du succès de la réouverture du lieu, avec sa nouvelle mise en scène, des collections et d'autres parts, de l'intérêt pour l'exposition temporaire « Rêveries italiennes » consacrée à Antoine Watteau. Elle reste d'ailleurs visible jusqu'au 17 janvier 2016. Comme chaque semaine, voici quelques idées ou rappels de sorties. Je vous rappelle que le Cirque Maximum se pose à Valenciennes du 6 au 11 novembre sur le parking Lacuzon. Funambule, clown, tigre blanc et bien sûr la célèbre roue de la mort du Cirque Maximum. Plus d'infos sur cirque-maximum.com. Enfin, on continue avec cette exposition « Valenciennes et la grande guerre, la guerre et ses destructions, Valenciennes, ville occupée ». Elle sera présentée dans l'exposition de l'hôtel de ville du 7 au 15 novembre. Cette exposition est d'ailleurs labellisée « Centenaire » et figure au programme commémoratif officiel de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Une manière de transmettre et de faire vivre l'héritage dramatique de ce premier conflit mondial auprès des jeunes générations. Voilà, c'est terminé pour cette édition. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...